Elvis Pompilio, Yorana. Yorana. Bienvenue à Tahiti. Merci. Alors, avant de commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes donc modiste, expert en fabrication de couvre-chef depuis plus de 35 ans, mondialement connu. Vous avez coiffé les célébrités, je cite quelques noms, Harrison Ford, Ariel Dambal, Mickey Rourke, Axel Red, mais aussi des familles royales. Vous avez aussi la réputation d'être chapelier pour des marques comme Dior, Valentino, Hugo Boss, la maison Chanel ou encore la maison Hermès. C'est une première à Tahiti. Vous êtes arrivé hier. Comment est-ce qu'une pointure comme vous se retrouve en Polynésie ? En fait, j'ai eu la chance d'être connu par l'organisateur. Enfin, la personne, Alberto Vivian m'a proposé. C'était directement, j'ai sauté de joie quand j'ai su que j'allais pouvoir venir ici et voir l'artisanat ici, parce que ça me plaît beaucoup. Vous connaissez l'artisanat polynésien ? Oui, je connais un peu les chapeaux du monde entier. Ce qui est particulier ici, c'est que le tissage est particulier. C'est-à-dire qu'ailleurs, les gens qui font des chapeaux ne tissent pas eux-mêmes la matière. Ici, c'est une particularité très, très forte. La création se fait de A à Z, en quelque sorte. C'est ça, la de A à Z, la matière vraiment première, la fibre jusqu'au chapeau terminé. Donc, c'est vraiment très rare. C'est une curiosité que vous vouliez bien voir ? Absolument, oui. Après, il y a plein de choses à faire. Il y a peut-être des choses à... On va échanger, j'espère qu'on va pouvoir échanger. Moi, je vais donner un peu du mien et moi, je vais prendre un peu de leur savoir et essayer d'avancer encore et de s'enrichir avec ça. Et justement, comment vont se traduire vos interventions ? Vous êtes venu aussi avec quelques créations. Il va y avoir un défilé vendredi. Donc, il y a d'abord, on va les exposer. Tous les artisans, on va les exposer, dont moi-même. Et puis, il y aura un défilé qui va être magnifique, à mon avis, vendredi soir. Et tout le monde va pouvoir montrer ses chapeaux sur des mannequins, sur des jolies filles, des jolis garçons. Et ça va défiler. Comme ça, on va pouvoir montrer notre travail. Est-ce que ces créations polynésiennes pourraient vous inspirer, vous, dans des défilés internationaux ? Mais évidemment, puisque tout peut être pris. Et les belles choses, et le savoir-faire est toujours... Moi, je transmets aussi. Je suis professeur à la Campre, dans une école à Bruxelles. Et donc, je donne des cours. Mais je prends aussi des idées ou des matières qui m'intéressent. Peut-être que je pourrais acheter des matières premières, des rubans ou des choses. Ou utiliser, en tout cas, ou m'inspirer de ce travail très traditionnel ici. Des matières polynésiennes qui ont retenu votre attention. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. C'est très beau. En fait, ce qui est beau, c'est ce côté assez rustique, finalement. On voit que c'est fait à la main. Et ça, ce qui est beau, c'est qu'on voit qu'il y a une main derrière. Ce n'est pas comme un chapeau industriel qu'on achète sur un marché qui est fait par milliers en Chine et qui ne vaut rien. Vous le disiez, vous formez aussi des jeunes, justement, au métier de chapelier. Est-ce que votre tournée ici peut aussi permettre de déceler l'artiste, la perle ? Vous savez, moi, je suis un passionné. Donc, les gens qui s'intéressent au chapeau, j'espère que je vais pouvoir leur donner encore plus envie de faire encore plus de choses et de se diversifier, peut-être, et de faire d'autres choses en plus. Pourquoi pas ? Elvis Pompilio, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et bon séjour à Tahiti. Merci beaucoup.